Et bien salut à tous et à toutes c'est Livia de Latimer C, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc dans cette vidéo on va ouvrir pas une commande de pièce mais un nouveau véhicule de Mark Timasso aussi à tête. Donc je vous dis pas de modèle tout de suite et puis bah c'est parti, let's go ! Voilà, hop ! Comme vous le voyez c'est une team associé à tête de B4 points, Factory Team, donc j'ai marqué là Factory Team. J'ai déjà eu une B4 donc c'est pour ça qu'il y aura bien le titre, elle revient, enfin il revient. Et donc c'est un buggy, donc j'ai acheté d'occasion à un prix très raisonnable avec beaucoup de choses dedans. Malheureusement je ne sais pas vraiment tout ce qu'il y a dedans donc ça se trouve que je vais avoir des surprises là dedans. Donc on va tout de suite commencer, c'est parti ! Bon la boîte est en plutôt deux étapes où il y a les coins qui sont un peu usés mais ça c'est normal mais voilà. Donc on commence tout de suite avec le mode d'emploi. Donc ça je le garde juste pour les références des pièces. Là on a quelques commandes, j'en ai mis ça pour que j'ai toutes les références des commandes si j'ai un problème. Ensuite on va commencer par les pneus. Donc pneus moquettes ceux-là, il ne faut pas les utiliser partout. Donc des jantes arrières. C'est un peu la clope. Mais bon, jantes arrières, jantes avant. On va tout sortir là parce que c'est un bordel. Différentiel. Lénus. Oh le bordel. C'est un bordel. Donc déjà la boîte. Donc c'est un bordel. La carrosserie plutôt pas mal. C'est pas une peinture. C'est plutôt un petit coloriage par ce qui est dessus. C'est plutôt pas mal. C'est une carrosserie protégée. Et la boule d'emploi. C'est une châssis factory team. Donc c'est-à-dire suspension big board accord fileté. Plusieurs pièces en... Enfin toutes les pièces bleues c'est les factory team. Par exemple là, là. Devant. Un châssis plutôt propre. Plutôt pas mal. Le gars il m'a dit qu'il avait mis un différentiel peignet. Donc plutôt bien. On va voir ce qu'il y a. Non. Le reste. Donc des pneus. Collés et après. Donc un aileron. Bleu. Spectrum. Un autre aileron pro-lane de la carrosserie d'homme. Ensuite on a triangulation arrière. Chez le cerveau. Mousse de pneus arrière. Mousse de pneus avant. Ressort de mon carrosserie. Des pneus encore. Encore des pneus. Encore des pneus. Encore et toujours des pneus. Donc attends. Ok mec. Des pneus qui vont avec. Euh... Niveau pneu arrière on a. 5 paires de pneus. Donc pneu moquette. Pneu moquette aussi. Pneu terre mais moi j'ai utilisé pour la route. Ça va être mieux. Et puis ça aussi pneu terre mais j'utiliserai peut-être pour la route aussi. Je verrai. Ensuite on a des jantes arrière. Euh... Encore deux. Trexas aussi. Donc encore. Ça c'est jantes avant avec les mousses. Encore des mousses. Des jantes. Et des pneus. Et des pneus. Donc ça c'est les pneus avant. Donc j'ai deux paires de pneus avant. J'ai des linières. Et des... Comme ça. Je crois que c'est le chumacher. Ou aussi. Ouais c'est le chumacher. Donc pour rouler un peu partout. Euh... Là dedans je pense que c'est des vis. Ouais c'est des vis. Mon cœur. Euh... Ça je sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Ok. Ça c'est les pièces de rechange. Donc là on a un... Un joli euh... Petit pizzeriaire euh... Factory Team. Et on en a plein là dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Encore. Ça sent le tabac. Encore. Euh... Encore des pièces. Ah non ça c'est... Ah non ça c'est... Les tournevis et tout ça. Pour euh... Pour euh... D'autres petites pièces. Plusieurs pignons. Je ne sais pas si vous les voyez tous. Là. Euh... Encore un là. Trois... Euh... Une couronne là. Euh... Deux couronnes plus celle qui est déjà montée. Donc euh... Euh... Ça c'est pour les... Dans les amortisseurs. Roulement. Et un peu de tout. Support arrière. Avant. Quartère de couronne. Et ressort. Pour euh... Fonce à l'arrière. C'est là. Après voilà. On a... La l'antenne. Euh... Je ne sais pas. Euh... Euh... Des LED à pas inversé. Des vis. Des skippers. Et pour finir. Ce variateur. Donc comme vous le voyez il est tout petit. C'est un variateur pour euh... C'est un 60 ampères. Voilà. C'est un stock 60 ampères. Donc euh... Il donne plutôt pas mal. Donc je vais montrer sur euh... Voilà. Donc euh... Là c'est... Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait. Donc il y a beaucoup de choses comme vous le voyez. Euh... Je pense que je vais monter là où je trouve après qu'elle soit montée. Donc euh... A tout à l'heure. Là voilà. Donc elle est terminée depuis sa tournée. Hop. Elle est plutôt bien. Je ne l'ai pas encore essayé mais... Elle tourne bien. Donc euh... Je suis content. Donc euh... Je vais l'allumer. Voilà donc. Là c'est réactif. Je suis content. Donc euh... Je filmerai quelques essais. Et euh... Salut.